En vrai, je suis très content d'avoir fini le 17e mondial, même si sur la fin j'ai un peu de regrets parce que je pense qu'on méritait d'aller un peu plus loin. Mais John, l'objectif à la base c'était de passer les poules, on a fini premier, du coup on est content mais un peu de regrets sur la fin. Le premier match contre Crew eSports, l'équipe de Sergio Aguero, il y a eu 2-2 au premier match, on a très bien joué, je pense qu'on méritait de le gagner. Après le deuxième match, on a perdu 3-0, là c'est notre faute, on a mal joué. Après, contre l'équipe d'Arabie Saoudite 0-1 eSports, en vrai là on fait 2 matchs parfaits, on n'arrive pas à marquer, ils ont un gardien incroyable et ils nous ont marqué un but à la fin du match. Je pense que c'est pour ça qu'on est déçus parce que je pense qu'on méritait cette victoire. Ouais, j'ai parlé à quelques joueurs, il y en a même qui m'ont donné des conseils d'ailleurs sur comment gérer la pression, sur comment gérer une lande parce que c'est ma deuxième, en vrai je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la scène, mais en vrai tout le monde est vraiment sympa, ils sont là pour aider les autres, il n'y a pas de compétition ou compétition en Alsan, c'est vraiment tout le monde est là pour s'entraider. Déjà je pense que l'année prochaine, il faudra que je fasse une meilleure saison IMLS. J'ai loupé que trois points cette année, du coup l'année prochaine, il faudra absolument que je la fasse et en 2v2, j'espère que ça va continuer sur cette lancée et que je serai capable de représenter le CF sur la scène internationale une deuxième fois et pourquoi pas aller plus loin et gagner quelque chose de gros. Donc je voulais remercier tous les supporters du CF Montréal parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoyaient des messages, même s'il y en avait qui ne connaissaient vraiment pas le monde de l'eSport. Je sais que j'ai fait découvrir le monde de l'eSport à plusieurs membres et supporters du CF, donc je suis vraiment content d'avoir reçu autant de messages, j'apprécie beaucoup votre soutien et un grand merci à toute la ville de Montréal pour ça.